La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéro. Retour sur le plateau de la manette et comme je vous le disais en début d'émission, avec moi un membre de Home Rage que je laisse se présenter. Salut ! Salut ! Alors moi je parle ? Vas-y parle ! Donc moi c'est Antoine, de Home Rage, guitariste et chanteur. D'accord, un projet qui a combien de temps Home Rage ? Alors ça a commencé sous sa forme actuelle en fin 2013, début 2014, mais ça fait très longtemps que je fais des essais qui ont été infructueux. Ça ne s'appelait pas Home Rage à l'époque, mais ça fait un moment que j'essaye en fait. D'accord, des musiciens, tu n'es pas tout seul je suppose, si tu peux présenter les autres rapidement ? Ouais, alors il y a Mitch qui est le batteur, qui a joué dans Sainte Burned Sweat à une époque, qui n'existe plus maintenant, et on se connaît depuis très longtemps, on joue ensemble dans Bikini Karate Girls Club pour les plus vieux, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent. Et l'autre musicien c'est Quentin, qui n'a pas de passif musical, il n'a pas de bien grand chose, il est assez jeune. Donc un projet qui venait d'avant, c'est quoi ? C'est qu'effectivement tu avais pu bosser sur, enfin vous aviez pu peut-être toi, à deux ou à trois, commencer à bosser sur 2-3 morceaux, 2-3 envies, et puis pas forcément le temps de pousser le truc à fond, comment on mûrit le bordel avant que pour le coup ça sorte ? Alors c'est compliqué, parce que si tu veux j'ai essayé pendant 3-4 ans de monter des groupes, enfin de monter ce groupe finalement, donc j'ai essayé plein de gens, ça ne l'a pas fait pour diverses raisons. Et en fait c'est quand Mitch est arrivé que ça a démarré, vraiment, à deux en fait. Au départ on a toujours voulu avoir un bassiste, et puis en fait ça se passait tellement bien, c'était tellement simple, qu'on est resté un moment à deux à composer en prenant le temps. Soit on répétait régulièrement, soit des fois on ne pouvait pas, parce qu'on a plus 20 ans tout ça. Et donc ça a pris le temps de se faire en fait. Le bassiste il est arrivé en décembre en fait, donc c'est vraiment pas vieux. Ça a pris le temps. Tu parles de quelque chose qui a mûri, etc. C'est qu'il y avait quand même une envie de toi perso au centre d'aller sur un style, ou sur une musique en tout cas, qui voilà, c'était pas de rencontrer du monde et de voir ce qu'on allait faire ensemble quoi. Il y avait une idée précise, qu'est-ce qu'on parle musicalement quand on parle de Home Rage ? On va dire c'est du punk rock mélodique, mais plutôt à l'ancienne. Punk rock mélodique je ne dis pas ce qu'il y a de punk. Pour moi c'est pas pareil. Pour un truc un peu power pop, indie rock, bien années 90 je pense. Voilà, Mitch et moi on fait tout simplement la musique qu'on a découvert ensemble, qu'on était ados. Voilà, ça va pas plus loin quoi. Et s'il y a quelques groupes comme ça à citer pour les gens qui nous écouteraient et qui ne sont pas aficionados de ce style rock indépendant des années 90, même si c'est toujours compliqué de s'affilier, mais il y a peut-être en tout cas avec Mitch, c'est-à-dire le deuxième musicien principal, des groupes un peu phares que vous aimez bien tous les deux ? Ouais, alors il y a trois gros trucs sur lesquels on bloque. C'est Bob Mould, c'est-à-dire l'ancien guitariste chanteur de Scordu, qui a joué dans Sugar, qui maintenant fait une carrière solo, qui est super bien. Il y a Dinosaure Junior, évidemment, et Joe Breaker également. Bon, enfin ça, voilà, c'est les trois groupes, je les cite, parce que c'est vraiment les trois sur lesquels je suis un peu obsessionnel. Sinon des influences, j'en ai 10 000. Ouais, évidemment. Vraiment quoi, on ne voit pas les cités, on n'a pas le temps. Bien sûr. Du coup, il y a un univers autour du truc, il y a un univers autour, je ne sais pas, du trite, du visuel, qui est plutôt d'ailleurs un résultat plutôt sympa, on reparlera du disque tout à l'heure, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même une idée forte. Alors le visuel, oui et non. Moi, je voulais absolument avoir un visuel, je voulais absolument une identité, même pour les premiers concerts, je voulais qu'il y ait un objet en fait. Après, je t'avoue que... Alors c'est une pochette, c'est Pedro Garo qui l'a fait, que certains connaissent, l'ancien guitariste des Bushmen, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Mais moi, je n'avais pas forcément d'idée définie, je lui ai donné deux, trois trucs, mais deux, trois directions vite fait, enfin surtout, je lui ai dit ce qui me plaisait, dans les pochettes que j'aimais, dans le site que j'aimais, et en fait, il m'en a proposé huit, qui sont mortelles, les huit, et j'en ai choisi une. C'est le choix qui a été dur en fait ? Pardon ? C'est presque le choix qui a été dur dans les huit propositions. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment, il y a mon envoyé, donc là, j'ai huit albums devant moi. Ok, bien joué. Et sur le titre ou sur les textes, il y a aussi une ligne directrice, comme dans la musique, où finalement, il y a quand même trois grandes influences, et une envie d'aller quelque part, une direction en tout cas qui est donnée ? Alors, les textes... Alors, les textes... Les textes, c'est pas le... J'avoue que c'est pas le truc que je préfère faire, autant tout ce qu'il y a autour, j'ai toujours adoré ça, autant... Même trouver du chant, j'aime bien, j'aime bien me prendre la tête là-dessus, mais alors, écrire des textes, c'est... Enfin, personnellement, c'est laborieux, donc ouais, c'est juste des textes sur des trucs, enfin, du ressenti personnel, ça va pas chercher très loin. Par contre, le titre, c'est pire qu'il a trouvé. Le titre du groupe ? Ah non, le titre de l'album. Le titre du disque, c'est pire qu'il a trouvé, et c'était pas prévu. J'avais pas forcément envie de donner un titre, en plus, pour un premier truc, mais il y trouvait ça tellement bien que je lui ai piqué, avec son autorisation. Avec son autorisation. Et le titre du groupe, pareil, un truc qui sonnait bien, un truc qu'il fallait qu'il fasse deux mots, ou alors, quand il y a une signification. Ouais, alors je voulais un truc qui fasse deux mots, enfin, je voulais un truc simple, qui fasse deux mots, facile à écrire. Pas qu'il y ait de fautes sur les affiches de concert, parce que dans tous mes autres groupes, ça m'est arrivé. Mais non, alors pareil, ça a été super laborieux. Ça, les paroles, et trouver un nom, ça a été super laborieux, on a dû mettre un an, un an et demi. Et en fait, on s'est retrouvé, bon, il nous faut un nom, vas-y. Et finalement, j'ai trouvé celui-là, je ne sais même plus comment. Si. C'est le titre d'un album de Death Pop Club, le groupe français. Ah oui. Un dernier album qui s'appelle Home Rage. Et en fait, sur le coup, je n'avais pas pensé à eux. J'avais trouvé ça en disant, ah, c'est vachement bien. Et en fait, je l'avais lu avant. Donc voilà. Et comme quoi, je suis conscient, c'est magique. Donc je pique des trucs aux gens, en fait. Mais c'est très bien. Les musiques actuelles ne sont faites que de prendre de l'ancien pour faire du nouveau. Donc du recyclage. Donc c'est plutôt bon signe. Tu disais que l'idée, c'était d'avoir quelque chose avant même un premier concert, d'avoir ce visuel, peut-être ce disque avant même les premiers concerts. C'est parce que, par ailleurs, il y avait déjà eu d'expérience où à chaque fois que j'ai un groupe, je commence, je fais un concert et puis le truc meurt et puis voilà. Exactement. C'est pour ça. C'est exactement ça. De tous mes autres groupes avec qui j'ai des super souvenirs, ce n'est pas le problème. Tous mes autres groupes c'était ce principe-là. C'est-à-dire, on répétait, on faisait plein de concerts et en fait, au moment d'enregistrer, je ne sais pas, je me dis, il y avait peut-être un truc qui était un peu mort, qui était... Un cimetière indien sous le studio ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, je n'ai pas tant enregistré que ça avec mes autres groupes et là, j'ai pris le contre-pied. Ok. Donc par expérience, finalement. Ou par réaction à me dire, là, je vais faire l'inverse de ce que j'ai toujours fait. On aura un disque qui, bon, avec ses qualités, ses défauts, mais on aura un truc à présenter aux gens, quoi. Ok. Voilà. Je propose qu'on en présente justement un premier extrait aux gens. On va s'écouter le premier morceau de cette démo, de ce cas de titre, de cette EP, de ce short player, je ne sais pas comment dire. Appelons-le comme tout ça. On s'écoute donc un premier extrait et puis on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 On fera passer les contacts si ça les intéresse. Des parties prises sur l'enregistrement. Il y a des fois où c'est un petit peu... Il y a des choix quand même même si on a l'ingé son qui bosse. Il bosse à son service. Il y en a qui ont tendance à dire il faut que ça grossisse le son parce qu'on est en 2016 quand même et on va avoir une prod très compressée. Il y en a qui choisissent d'avoir une prod un peu aérée c'est-à-dire des moments où c'est calme, des moments où c'est énervé. Est-ce que vous il y a eu des choix ou est-ce que finalement ça s'est déroulé point barre ? C'est un peu ça. J'avais une idée assez précise en tête et puis en fait le résultat est à peu près ce que je voulais faire. Il y a 2-3 trucs que je ne ferais pas pareil parce qu'il ne date pas d'hier en fait. C'est d'avril 2015. Et on s'est un peu laissé guider. On est allé vite. On l'enregistre en 2 jours. Le mix on l'a fait en 2 jours. Le master j'ai laissé faire. D'ailleurs je ne sais même pas parce qu'on est venu sur le master. Là ça devient trop compliqué pour moi. Non non. Après enregistrer d'autres guitares faire un petit solo mettre de la guitare acoustique sur un truc c'était un parti pris. Ça c'est sûr. Tout le reste un peu des deux. Les plus spontanés quand même. Alors le but après de l'avoir sorti c'était de faire quelques concerts. Qu'est-ce qui a déjà eu lieu comme scène ? Il y a eu 2 dates à Limoges. Un dogo et un petit j. On a joué à Guéret au bar de la Poste. Invité par les amis du gang. C'est ça avec Top Seater V groupe de Poitiers. Qu'on salue au passage s'ils nous écoutent sur Radio Pays de Guéret qui rediffuse cette émission parmi d'autres radios. Et oui donc toujours un bon accueil en général. Ouais à Guéret. Ouais. C'est vachement bien. Ne pas hésiter donc les groupes qui ne seraient pas encore passés là-bas à contacter les gens du gang qui trouveront tous leurs contacts sur leur page. Mais effectivement plutôt un bon accueil au bar de la Poste. Surtout que je n'avais jamais joué à Guéret. De tous mes groupes c'est la première fois de ma vie que je crois que je mettais un pied à Guéret. Donc tu vois c'est pour te dire. Mais non c'était vraiment bien. Il se dit que dans cette scène rock indépendant quand on rencontre des groupes avec qui on joue on arrive à échanger des contacts à rester un petit peu en contact. C'était le cas par exemple sur cette date avec les poids de vin ? Ouais. Top Seater V on s'est bien entendu. Et ça tombe bien je vais les faire jouer. Oui et non. Ils reviennent à Limoges au mois de septembre c'est le vendredi 16. Ils vont jouer au Petit J. Alors exceptionnellement ce sera avec nous parce qu'en général au Petit J il n'y a souvent qu'un groupe. Donc là pour le coup il y aura les deux groupes Home Rage et Top Seater V. D'accord. Ouais c'est ça le 16 septembre au Petit J. Et dans les choses qui doivent arriver il y a cette date donc en septembre il y a peut-être d'autres trucs ? Il y a ça. Il y en a une autre le 6 août mais je crois que c'est plus ou moins privé donc pas trop m'avancer. D'accord. Et ouais je suis en train d'en chercher d'autres mais oui il y a des trucs qui se profilent mais chercher des dates c'est chiant. Ouais c'est il n'y a pas de miracle ça ? C'est galère il faut envoyer des mails en plus je n'ai jamais vraiment fait dans mes groupes donc je découvre un peu mais bon oui ici il y a des trucs qui se débloquent. Il y a des trucs qui se débloquent parfait. Je suppose qu'il y a aussi une présence sur le web si les gens voulaient aller en écouter plus découvrir un peu plus de l'univers du groupe. Ben ouais il y a un Facebook un Bandcamp comme tout le monde je crois. Oui non ça arrive il y en a quand même pas tu sais. Non mais je ne voulais pas au début moi un Facebook Il n'y a pas de MySpace. Je ne voulais pas au début un Facebook je faisais ma tête de con je ne voulais pas mais en fait c'est vraiment bien quand même. Au final je comprends pourquoi. Que ça s'impose c'est comme à l'époque où ils refusaient MySpace à l'époque. Oui non mais voilà c'est exactement ça je ne sais pas pourquoi je crois que je n'avais pas envie de m'emmerder avec ça j'en avais même pas de perso et en fait c'est vrai que ça donne une visibilité et puis même pour trouver des dates c'est quand même mieux Facebook. Tout à l'heure on parlera de finances participatives ou ce genre de choses ça vous est déjà passé par l'idée de se dire pour payer un enregistrement pour payer un projet je vais demander à l'avance aux gens des sous quitte à leur envoyer le disque par la suite ou alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les us et coutumes ? Non ça ne m'est pas venu à l'esprit après je trouve ça bien mais bon nous voilà on approche doucement de la quarantaine on n'a pas vraiment d'ambition autre que s'amuser faire enfin on a des envies quand même faire des concerts après voilà on peut je pense qu'on se financera nous-mêmes ou avec les sous des concerts par contre pour les groupes qui veulent vraiment plus se tourner ou des mecs plus jeunes que nous je trouve ça super bien. et du coup ça t'est arrivé en tant que participant justement d'aller filer 5 balles sur un projet ? Oui je crois que j'ai filé 5 balles pour même un peu plus il y a un projet de documentaire de David Basso je ne sais pas ce que tu vois qui c'est non David Basso c'est un réalisteur de clips qui a fait tous les clips d'un common man from art c'est de de toute cette scène un peu et là il réalise un documentaire sur la scène indépendante française qui apparemment va être super bien qui s'appelle le diesel je ne sais pas trop ça devait sortir là je crois que c'est un peu repoussé parce que bon forcément il y a beaucoup de rush beaucoup de trucs ça a l'air vraiment bien et j'ai filé un peu de thunes pour ce projet me semble-t-il donc des goûts sur je suppose la musique à l'image des envies peut-être aussi d'être filmé de faire des trucs comme ça je crois que tu as participé aussi à des associations qui ont fait des clips pour des groupes oui oui ben oui j'avais fait un clip pour Degenerate enfin j'avais fait un clip pas exactement participer à j'avais participé à surtout j'avais filmé ce moment qu'il avait monté parce que c'était mon pote hacker à l'époque mais j'ai pas vraiment fait de vidéo depuis et donc donc pas d'envie particulière sur Homepage en tout cas pas dans un premier temps il y aurait d'autres choses à arriver avant ouais ouais déjà composer des morceaux faire des concerts déjà faut peut-être qu'on se remette à composer et puis faire plus de concerts on en a fait que quatre il y en a deux à venir voilà on prend le temps mais peut-être tourner un truc au local j'avais pensé à faire ça ok ça me pétait au casque il y a deux semaines maintenant il faut des gens qui le qui sachent le faire je sais pas on verra à voir donc en tout cas on vous souhaite plein de concerts du coup pour la suite merci d'être venu dans cette émission et puis on va s'écouter quand même un deuxième morceau de ce disque quel morceau on va écouter maintenant et ben Batsine par exemple la 3 parfait merci à toi d'être venu et puis on se quitte en musique on espère que ça aura donné envie à certains d'aller en écouter un petit peu plus ça C'est parti ! 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 C'est parti !